Nous envoie, Louis envoie, Louis envoie, Louis envoie, Louis envoie Bonjour Christian, bonjour Myriam, bonjour à tous, bonjour à tous Donc aujourd'hui pour notre premier rendez-vous de Louis envoie, nous allons vous présenter deux ouvrages Le premier, Léonore de Recondo, Amour, paru cette année aux éditions Sabine Vespizart Alors, Léonore de Recondo est avant tout une musicienne, elle est violoniste baroque Et elle est écrivaine depuis très peu d'années Fort peu de temps, fort peu de temps Ce bouquin, c'est mon coup de cœur de l'année, je l'ai adoré, je l'ai dévoré d'une traite Et je suis sûre qu'il est susceptible de séduire beaucoup d'entre vous Donc l'action se passe au début du XXe siècle, 1908, dans une maison bourgeoise d'une province française On peut la nommer, la touraine, partenaire chez nous La touraine Les protagonistes Oui, quels sont-ils ? Qu'ils sont-ils ? Qu'ils ? Qui sont-ils ? Qui ? Donc je vais le dire en fait, c'est parce que je ne sais plus Et alors, quels sont les protagonistes ? Alors nous avons un notaire, Anselme de Bois-Vaillan Sa jeune épouse, Victoire Ils mènent tous les deux une vie terne, austère on peut dire, un peu trop tranquille, un peu trop plan-plan Dans cette province Et puis ils sont entourés quand même d'une domesticité avec un vieux couple Et puis, et puis qui ? Céleste La jeune bonne La jeune bonne Fraîchement arrivée de sa campagne Et donc notre notaire passe beaucoup de temps dans son cabinet Et régulièrement avant de rejoindre sa femme, il monte dans les étages Et... Qu'est-ce qu'il veut faire dans les étages ? Et bien, il vient rendre visite à Céleste Et bizarrement, quelques mois plus tard, elle est enceinte Mon Dieu, très mal vu, très très mal vu à l'époque De tomber enceinte comme ça, hors des liens du mariage Ce qui était très mal vu aussi, c'était la situation dans laquelle se trouvait le notaire et sa jeune femme Après quelques années de mariage, ne toujours pas avoir d'héritier Très très mal vu également, devinez ce qui va se passer La grossesse de Céleste va rester cachée Et à la naissance du bébé, le couple fera passer cet enfant pour le sien D'accord Mais alors, qu'est-ce qu'elle a avec toi ? Il faut dire que Victoire, la jeune épouse considère le sexe comme un enchevêtrement immonde Ce qui, bien évidemment, ne facilite pas les chances de maintenir Et oui, donc un début d'histoire, comme vous pouvez le constater, assez convenu Mais, 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 qui va prendre des tournements inhabituels Sans trop en dévoiler, disons que, au propre comme au figuré, l'auteur va faire brûler les corsets Et faire exploser tous les interdits et toutes les barrières sociales Donc, Léonore de Recondo, une belle écriture et de bons portraits de femmes Et je rajouterai un livre qui ne peut que vous séduire Parce que c'est réellement un pur moment de grâce Et toi, tu peux te pousser de là ? Tu es en plein sur ma route Euh, s'il te plaît Je suis un lion Bon, on va peut-être enchaîner Ouais, je crois Je crois qu'on va enchaîner avec les suivants Alors, qu'est-ce qu'on avait encore dans notre besace ? Alors, le second La tyrannie des apparences De Valérie Clot C'est paru chez Boucher Chastel C'est paru cette année aussi Alors, Valérie Clot, c'est un auteur qui nous avait amusé il y a quelques années En nous narrant les péripéties d'une maman célibataire, bobo, débordée Dans un bouquin qui s'appelait Les Gosses Ça avait bien marché Et donc là, elle revient avec un sujet plus sombre Mais original Voir réconfortant pour les gens qui, comme moi Peut-être même comme nous d'ailleurs Ont légèrement dépassé la cinquantaine Très légèrement Christian, tu nous lis quelques lignes ? Les premières lignes de ce roman On est tout de suite dans le vif du sujet Ma mère trouve que je suis tourné vers le passé Toujours affouiné pour comprendre Elle dit qu'il n'y a rien à comprendre C'est comme ça Les jeunes doivent attendre leur tour J'ai presque 18 ans et je traque mes premières rides avec impatience Je ne peux espérer un emploi avant une vingtaine d'années En attendant, je dois regarder les vieux prendre les bonnes places On est tous dans le même bateau Mais ce qui est réconfortant C'est qu'un jour viendra Où nous aurons enfin le pouvoir Et croyez-moi, on l'appréciera On regardera les jeunes galérer avec leur peau de bébé Et on se rappellera le temps de la jeunesse Sans aucune nostalgie Ma mère a 50 ans et déride au coin des yeux Elle sait que c'est son tour Et a bien l'intention d'en profiter Mon père a 70 ans Il est patron d'une grande entreprise de cosmétiques Un jour, j'y travaillerai Pas avant une quinzaine d'années Il n'embauche personne en dessous de 40 ans Ce livre met en scène un monde où les codes sont inversés Un monde où le pouvoir appartient aux vieux Et où la vie commence vraiment à 40 ans Enfin bon, tout le contraire de la vraie vie L'auteur dit qu'elle a eu cette idée En passant devant une affiche pour les crèmes anti-rétables C'est un procédé, enfin le procédé qu'elle utilise Là il se révèle très très efficace d'ailleurs Pour pointer les dysfonctionnements de notre monde actuel Donc vous l'avez découvert dans l'extrait que j'ai lu L'héroïne de ce petit livre s'appelle Talia On vient de faire sa connaissance Elle est née dans un milieu très privilégié Tout va plutôt bien pour elle Si ce n'est qu'elle est jeune 18 ans Et que dans ce monde, la jeunesse Est un très très long moment d'ennui Elle va se découvrir une passion peu commune Voir pas autorisée d'ailleurs Pour l'histoire Et plus particulièrement pour une période La nôtre Où les jeunes étaient enviés Et avaient le pouvoir Un jour en cherchant Elle va trouver le manuscrit d'une femme De notre époque Qui témoigne du jeunisme en vigueur Et qui témoigne également des difficultés Qu'on avait à ce moment là C'est à dire qu'on a aujourd'hui ma foi Pour être, pour conserver son boulot Lorsqu'on est une personne vieillissante C'est à dire après 40 ans Et cette découverte va bouleverser totalement La vie de notre narratrice Voilà Et donc on va retrouver dans le roman En alternance Le récit de Talia Et le récit de cette femme Qui vient d'une autre époque En conclusion Un bon petit bouquin ma foi Qui se lit très très facilement Et qui par effet miroir Fait un joli pied de nez A la dictature des apparences Voilà Donc si vous voulez également Entendre un petit extrait d'amour De Léonore de Recondo Vous pourrez cliquer ici Non je crois que c'est là C'est pas plutôt là ? Oui enfin c'est peut-être par là aussi Enfin vous verrez bien c'est écrit Oui c'est écrit A bientôt Sous-titrage ST' 501